... Bonsoir. Bienvenue au Théâtre du Nord, partenaire de Cité Philo. Merci de bien vouloir vous asseoir le plus rapidement possible, qu'on puisse commencer. Merci aussi d'éteindre vos téléphones portables pour le confort des intervenants et de tous les spectateurs. Bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous. C'est formidable de vous voir aussi nombreux au Théâtre du Nord ce soir pour cette troisième séquence de l'invitation que Cité Philo a faite cette année à Philippe Descola et à ses invités. Troisième séquence qui a pour titre « L'or vert, l'anthropologie de la nature, une philosophie des relations entre humains et non-humains ». Ce soir, c'est un anthropologue qui préside et qui modère cette séance. Périt Pitrou, que je remercie d'avoir accepté d'assumer cette tâche, cette charge. Anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Périt Pitrou est directeur du laboratoire de l'équipe Anthropologie de la vie. C'est le laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Et vous travaillez... Alors, je suis incapable de prononcer, c'est pire que Natacha Martin. C'est les... C'est les... Les mixtes... C'est l'émiré de Oaxaca au Mexicain. Et donc, un autre terrain que celui de l'Amazonie. Et quand je dis que c'est un anthropologue qui va présider et modérer, c'est qu'il est là, parmi d'autres anthropologues ou philosophes, ce qui n'était pas le cas de la séquence de ce matin. Demain matin, au Palais des Beaux-Arts, de 11h à 13h, aura lieu une autre séquence centrée sur la question de l'individuation et de la philosophie politique. Et je vous invite à revenir aussi nombreux. Je laisse la parole aux intervenants. Bien, merci beaucoup. Alors, la séance d'aujourd'hui va durer deux heures. La proposition qui est faite est de faire une discussion tous les quatre pendant 1h30 et de laisser ensuite des discussions être initiées par des questions que vous souhaiteriez poser. Avant de lancer cette discussion, en passant la parole à Catherine Larère, Philippe Descola et Andréa Lousse-Chocolvica, je voudrais, pour essayer de cadrer un peu le propos de notre réflexion, justifier ou en tout cas tenter d'expliciter le titre qui a été donné à cette session, qui est donc l'or vert. Je pense que Philippe nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste le projet d'anthropologie de la nature. Et je voudrais ici commencer par la première partie de ce titre en réfléchissant à ce que peut signifier l'or vert dans une réflexion sur l'anthropologie de la nature. Alors l'or, comme les premières représentations qu'on peut s'en faire, est un métal qui a suscité, comme on le sait, le désir et une certaine forme d'exploitation de la nature et des sociétés. Et ce qui caractérise, en quelque sorte, les représentations qu'on peut avoir de l'or à travers sa saisie économique, c'est le fait que des groupes de conquérants ou des groupes d'exploitants ont cherché à extraire des richesses de la nature sans prêter attention ni aux sociétés dans lesquelles ils se trouvaient et en saccageant l'environnement dans lequel cet or était extrait. Il en va de même avec l'or noir, pour ceux qui ont lu Tintin, où on voit à quel point, effectivement, la cupidité des humains a pu conduire à une dynamique similaire avec un autre type de matériel qu'on trouve dans les sous-sols, avec, à nouveau, cette dynamique de l'extractivisme, de l'exploitation des humains par les humains, de l'esclavagisme et aussi ce peu d'attention pour la nature. Alors, en parlant d'or vert, indépendamment de la signification pour le cycle par rapport à la thématique de l'Eldorado, il est évidemment suggéré qu'il y a une autre type, une autre manière d'envisager l'or, alors qu'il n'est pas la question de l'économie verte ou de l'économie bleue, ce n'est pas cette déclinaison, en quelque sorte, qui va intéresser ici la discussion. À travers l'or vert, on va s'attacher, en quelque sorte, à décrire et analyser un autre type d'expérience, qui est l'expérience, non pas de l'extractivisme, mais une expérience qui est davantage alchimique, qui consiste à se rendre dans des territoires dans lesquels on n'est pas né, dans les territoires dans lesquels on n'a pas vécu au début de son existence, et une opération alchimique par laquelle l'ethnologue, lors d'enquêtes de longue durée, va laisser décanter un certain nombre d'expériences qu'il peut faire de la société qui l'accueille, et qui, à la fin de cet exercice alchimique, va parvenir à comprendre comment d'autres sociétés peuvent faire l'expérience du monde qui n'est pas celle que l'on ferait, par exemple, en Occident. Donc, l'or vert, en tout cas, c'est le sens qu'on peut donner ici, renverrait davantage à ce projet sensoriel, existentiel, intellectuel, dans lequel s'engagent les ethnologues, dans lequel Andréa Lousse et Philippe se sont engagés en Amazonie, et qui a quelque chose à voir avec la phrase de Breton qui disait à la fin de sa vie « J'ai cherché l'or du temps ». Donc, de la même façon, on peut dire que dans l'expérience ethnographique, eh bien, il y a aussi cette façon d'extraire des pépites de signification et de construire, finalement, des visions du monde à partir du comparatisme. Donc, c'est à cette expérience que nous allons suivre en ta compagnie, Philippe. Donc, tu vas nous rappeler ce parcours qui t'a permis d'élaborer à partir d'une expérience ethnographique en Amazonie un projet d'anthropologie de la nature et, en particulier, qui t'a conduit à réfléchir aux relations avec les non-humains. Alors, pour les non-initiés, peut-être que c'est une notion qu'il faudra que l'on explicite. Alors, pour t'accompagner dans cette discussion, dans ce dialogue, nous représenterons en quelque sorte deux types de position. Il y a d'abord la position de Catherine Larère, qui est professeure émérite à la Sorbonne en philosophie et qui, après avoir été spécialiste de la philosophie du XVIIIe siècle, s'est intéressée aux thématiques contemporaines liées à la nature, à l'écologie, à l'anthropocène. Et, en sa compagnie, on verra quels sont les points de rencontre entre l'anthropologie de la nature et la philosophie de la nature. On réfléchira à la façon dont la nature peut intervenir dans des projets éthiques ou politiques ou, au contraire, on se demandera si la nature doit être éliminée comme référence pour ses projets. Et, parallèlement à cette discussion entre l'anthropologie et la philosophie, nous aurons, avec Andréa Lousse, Gutiérrez-Chocquevilca, qui est maître de conférence à l'EPHE, l'occasion de pouvoir aussi confronter les points de vue d'une ethnologue qui a fait une enquête de longue durée en Amazonie, qui a élaboré en tant qu'ethnolinguiste une réflexion très profonde sur la question du langage et, en particulier, de la communication inter-espèce. Et, elle nous dira aussi comment, eh bien, en s'inscrivant dans le sillage de l'anthropologie de la nature, eh bien, elle a pu approfondir ou éclairer certains points que tu avais toi-même, en quelque sorte, mis en place dans ton oeuvre théorique. En ce qui me concerne, j'interviendrai aussi, donc, à partir de l'enquête ethnographique que j'ai réalisée chez l'émiré de Oaxaca, une communauté villageoise paysanne qui pratique des sacrifices de volailles pour favoriser les processus vitaux ou pour résoudre des conflits dans la communauté. Et c'est une thèse que j'ai fait sous ta direction et qui m'a permis, en quelque sorte, enfin, cette direction m'a permis d'aller tester des hypothèses que tu formules dans tes ouvrages. Et donc, j'apporterai aussi ce point de vue pour voir ce que j'ai pu confirmer de ton travail. Donc, je te passe tout de suite la parole. Merci, Périgue. Je pense qu'il faut revenir, comme toujours, au terrain. et pour les anthropologues, c'est-à-dire pour des gens qui, à un certain moment, dans l'évolution de leur recherche et de leur carrière, s'intéressent à des propriétés plus générales de la vie humaine et des rapports entre les humains et les non-humains, il y a un élément déclencheur qui est les interrogations qui ont été suscitées par leur expérience de terrain. Et je voudrais donc rappeler peut-être brièvement le panorama conceptuel de la période où on est au milieu des années 70 qui m'a... au cours de laquelle je suis parti en Amazonie équatorienne chez les Hatchoirs pour étudier les rapports entre une société et son environnement. C'est comme ça que je voyais ça. J'appelais ça la socialisation de la nature. Qu'est-ce que c'est que la socialisation de la nature pour des Amérindiens ? J'avais été attiré par cette question par une sorte d'énigme un peu plus générale. C'est-à-dire que dès la découverte des populations de basse terre d'Amérique du Sud, c'est-à-dire dès le XVIe siècle, les observateurs notent deux choses concomitantes. D'une part que ces gens n'ont pas d'institution, ce ne sont pas des sociétés d'une certaine façon. Ils vivent dispersés, ils sont... Souvent, ils n'ont pas de village et ils sont en conflit permanent les uns avec les autres. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas de temple, aucune des institutions communes dans les sociétés européennes de l'époque. Et en même temps, à l'évidence, ils vivent bien dans la nature des fruits que cette nature leur dispense. Et ils se font la guerre aussi. Et donc, très tôt, il y a eu une légende noire et une légende dorée. Les Amérindiens comme étant des prolongements de la nature, mais qui, d'une certaine façon, étaient des enfants du paradis ou des philosophes nus selon la formule de Montaigne, ou bien des brutes incapables de dominer leurs instincts et qui étaient à peine plus que des animaux. et cette double vision s'est maintenue au fond pendant très longtemps et m'avait interpellé, c'est-à-dire si tant d'observateurs au fil des siècles, quelles que soient les œillères qu'ils ont, ont insisté sur le fait que les Amérindiens des basses terres d'Amérique du Sud ont un rapport particulier avec la nature, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là-dedans. Et comme je m'intéressais d'une manière générale à l'époque en philosophe, puisque j'étais philosophe de formation au rapport entre les sociétés et la nature, je me suis dit bon, allons étudier cela in situ. Et à l'époque, il y avait deux grandes écoles dominantes pour aborder ces questions. Une école matérialiste qui avait tendance à considérer que, au fond, la plupart des institutions sociales dans les sociétés non modernes étaient le produit de modes d'adaptation à l'environnement, à des facteurs limitants. La guerre, par exemple, était une façon de disperser la population sur des espaces assez vastes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre eux pour la chasse et les animaux étant dispersés. C'est un cas, par exemple, d'explication qui était très en vogue à l'époque. Et puis, il y avait d'autre part les structuralistes qui s'intéressaient à la nature comme une sorte de grand lexique de propriété à l'intérieur duquel on pouvait puiser des qualités qui étaient ensuite organisées en systèmes signifiants. J'ai dit hier mon admiration pour la pensée sauvage qui est un très grand livre de philosophie précisément qui s'intéresse à ses qualités secondes et qui propose une réflexion d'une très grande originalité sur la façon dont on peut transformer l'appréhension des qualités sensibles en concept en de l'intelligible. mais cela me laissait un peu insatisfait dans la mesure où les rapports concrets entre les Amérindiens et en général les populations ces populations non modernes et la nature étaient rarement pris en compte. Et donc, c'était la pratique qui m'intéressait. Je suis parti sur le terrain pour étudier un système pratique de socialisation de la nature. Et puis, sur le terrain, je me suis aperçu que c'était un projet qui n'avait pas beaucoup de sens parce que, au fond, essentiellement parce que j'avais l'intention de me mesurer aux théories matérialistes qui s'intéressaient à l'adaptation à certains types d'environnement. D'abord, je me suis aperçu au fil du temps que l'environnement n'était pas quelque chose auquel on s'adaptait comme si cette société et en général les sociétés amazoniennes n'avaient été parachutés dans un environnement extérieur. On sait, et les travaux que les archéologues et les gens qui s'intéressent comme moi à l'écologie humaine ont pu mettre en évidence, c'est que ces sociétés au fil des siècles, au fil des millénaires, ont profondément transformé la forêt. Autrement dit, ils ne s'adaptaient pas à un écosystème. Ils avaient créé une niche tout à fait singulière sans que ce soit d'ailleurs tout à fait intentionnel. C'était le produit de techniques d'horticoles qui manipulait le végétal, mais c'était néanmoins un monde qui n'était pas un monde naturel. Et d'ailleurs, c'était très présent dans la façon dont les Amérindiens, les Hachouars, donc se représentaient les choses parce que pour les Hachouars, la forêt est une forêt cultivée, elle est cultivée par un esprit qui s'appelle chaque âme. Et donc, lorsqu'ils font des jardins, c'est-à-dire lorsqu'ils créent des clairières et qu'ils plantent des plantes cultivées dans ces clairières, ils substituent leur plantation à celle d'un esprit. Et donc, on n'avait pas du tout une opposition entre un monde sauvage et un monde naturel ou un monde domestique, mais une domestication générale de la forêt qui était effective dans le traitement des plantes. Ça, c'est un aspect qui m'avait conduit à mettre en cause au fond une opposition tranchée entre un monde naturel d'un côté et un monde social de l'autre. Et puis, le deuxième aspect qui s'est révélé au fil du temps dans les échanges que Anne-Christine Taylor et moi avons entretenu avec les Hachois, c'est qu'ils passaient leur temps à échanger avec des plantes et les animaux dans des incantations magiques chantées mentalement qui sont des injonctions du cœur adressées au cœur, donc à la subjectivité des plantes et des animaux pour les inciter à se conduire de telle ou telle façon. Ce sont les mêmes instruments qui sont ces incantations magiques, les anentes, qui sont utilisés aussi pour s'adresser à des humains éloignés par exemple. Et à l'occasion de l'enregistrement de ces chants et des commentaires sur ces chants, on s'apercevait qu'ils avaient à peu près sinon exactement les mêmes caractéristiques mais enfin un statut quand même assez proche et les plantes et les animaux et les esprits d'un côté et les humains de l'autre qui étaient nommés par un terme qui en achouard est eins et eins ça veut dire au fond une personne une personne c'est-à-dire un être capable de volition d'intention qui a une subjectivité qui peut communiquer par le langage dans les rêves en particulier et donc il était difficile de parler de socialisation de la nature comme s'il y avait d'un côté une société de l'autre côté de la nature puisque la vie des achouards c'était une vie d'interaction permanente avec des personnes avec qui avaient des poils des plumes et des feuilles du même type que celle qu'ils entretenaient avec les humains et quand je suis revenu en France j'étais inscrit en thèse avec Claude Lévi-Strauss j'ai essayé d'interpréter cela en étant un peu démuni parce que les concepts au moyen desquels on pouvait aborder ces questions n'existaient pas vraiment la au fond la tradition pour dire les choses simplement de l'anthropologie pas simplement en France d'ailleurs au Royaume-Uni et même aux Etats-Unis pour interpréter ce genre de situation consiste à dire au fond à l'intérieur d'une société il y a des catégories dominantes qui sont de toutes sortes et au moyen desquelles une société et ça c'est la position de Durkheim par exemple va interpréter le monde extérieur et d'où cette fameuse formule de Durkheim la religion c'est la société transfigurée on pouvait dire que la nature c'est la société transfigurée c'est-à-dire que les catégories sociales étaient projetées sur un monde naturel qui pouvait acquérir à ce moment-là sa signification mais ça ça ne marchait pas ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas un monde naturel précisément mais il y avait déjà dès le départ des formes d'interaction entre humains et des formes d'interaction entre humains et non-humains qui avaient des ressemblances frappantes et donc lorsque je suis revenu que j'ai fait ma thèse et que j'ai eu le bonheur ensuite d'être recruté comme maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales je me suis fixé comme objectif d'essayer de comprendre ces formes de relations aux non-humains dont l'ethnographie et l'histoire nous offrent de très nombreux témoignages et qui avaient pendant longtemps été interprétés précisément dans les termes un peu réducteurs de formes de socialisation de la nature c'est-à-dire on présupposait qu'il y avait une nature universelle avec des lois avec des caractéristiques qui étaient peuplées d'êtres naturels et que chaque société offrait une version de cette forme de socialisation qui était intéressante digne d'études puisque c'est à ça que consacraient leurs travaux les anthropologues or cette vision me paraissait quand même reflétée de manière tout à fait singulière une attitude particulière vis-à-vis de la nature vis-à-vis même de cette entité abstraite qui était la nature et qui était celle de l'Occident moderne et donc pour dépasser au fond cette transposition de concepts européens sur des réalités où ces concepts ne paraissaient pas avoir de vigueur je me suis fixé comme programme d'essayer de comprendre les différentes formes de continuité de discontinuité entre les humains et les non-humains et le premier contraste évidemment c'est celui entre les achouars qui m'avaient frappé dans leur rapport avec les animaux les plantes et les esprits et puis ce que j'avais moi implicitement amené avec moi c'est-à-dire qu'une chose que j'ai appelée ensuite enfin une attitude vis-à-vis du monde que j'ai appelée le naturalisme et qu'on pourrait résumer ainsi chez les achouars et je me suis aperçu après précisément en enseignant et c'est le grand mérite de l'enseignement c'est que ça vous fait travailler et ça vous conduit de façon à pouvoir faire avancer les choses dans un séminaire de recherche à lire énormément je me suis rendu compte que l'attitude que j'avais observée chez les achouars était commune non seulement en Amazonie mais dans d'autres régions du monde dans le nord de l'Amérique du Nord en Sibérie dans certaines régions d'Asie du Sud-Est et cette attitude cette disposition vis-à-vis des non-humains je l'ai appelé animisme alors j'ai repris ainsi un terme très ancien qui était au fond profondément discrédité parce que il a été employé dans une perspective dépréciative pendant longtemps bien qu'il ait été créé par des anthropologues et en particulier par ce grand anthropologue Edward Tyler c'était une attitude dépréciative vis-à-vis de gens dont on pensait qu'ils ne savaient pas faire la différence au fond entre les animaux et les humains donc pourquoi adorer un ancêtre animal pourquoi faire des offrandes à des animaux ça veut dire qu'on a vraiment une confusion mentale et bien en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça cette disposition elle a été fondée sur deux aspects complémentaires d'une part l'idée que la plupart des existants on peut repérer en eux une forme de subjectivité donc s'adresser à eux comme si c'était des humains ce ne sont pas des humains mais comme si c'était des humains et parce que eux-mêmes ces non-humains se voient comme des humains et donc s'ils se voient comme des humains il y a une certaine légitimité à reconnaître au fond cette cette attitude qu'ils qu'ils prennent et puis l'autre dimension complémentaire c'est que chaque forme de vie est conditionné par sa forme son appareillage physique à vivre dans une certaine niche écologique et quand je parle de forme de vie c'est pour éviter le terme espèce qui est un terme naturaliste parce que le grand ethnographe russe Bogoras disait à propos des tchouches qui sont des gens qui vivent dans la tchoukotka donc dans la partie la plus proche du détroit de Béring en Sibérie chez les tchouches même les ombres sur le mur vivent dans des villages où elles subsistent en chassant et donc c'est cette idée que chaque forme de vie au fond a ses propres dispositions et vit une vie pleinement sociale mais une vie pleinement sociale qui est au fond limitée à ce que cette forme de vie peut faire dans un monde particulier c'est normal effectivement le monde d'un poisson c'est pas le monde d'un papillon c'est pas le monde d'un oiseau il y a des oiseaux il y en a beaucoup il y a les les tinamous qui sont des oiseaux coureurs il y a les aigles harpiques qui sont très hauts etc. donc chaque espèce au fond vit dans un monde qui lui est propre et ce monde en fait il n'est pas complètement éclaté du fait de la possibilité de la communication universelle entre les espèces donc ça c'était une disposition vis-à-vis du monde qui contrastait avec ce que j'ai appelé le naturalisme c'est à dire au contraire l'idée qu'il y a une continuité physique matérielle entre les humains et les non-humains que les sciences positives la physique la chimie bientôt la biologie ont mis en évidence mais qu'en revanche les humains avaient quelque chose de tout à fait singulier c'est à dire ils avaient des capacités cognitives et morales que nulle autre espèce n'avait donc on voyait deux formes de perception de continuité de discontinuité entre humains et non-humains dont l'une n'avait aucun rapport avec l'idée de nature ou avec l'idée d'interaction en somme entre société et nature mais ce qui était simplement fondé sur l'actualisation de certaines caractéristiques du monde et sa systématisation dans ce que j'ai appelé des modes d'identification des ontologies donc j'ai poursuivi cette tâche au fond comparative je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail d'autres dispositions de ce type là parce que ce ne sont pas les seules il y a d'autres formes de rapports au monde mais si je dis ça c'est pour insister sur l'importance de la découverte ethnographique si on a l'humilité nécessaire pour essayer d'admettre que ce que l'on observe ne rentre pas véritablement dans les cadres analytiques ou les cadres conceptuels qu'on vous a enseignés il y a tout un travail sur soi qu'il faut faire pour essayer de trouver un cadre différent qui permette de rendre compte de ce genre de phénomène alors j'ai appelé ça anthropologie de la nature en jouant sur ce paradoxe en jouant sur l'oxymore c'est à dire la contradiction dans les termes puisque comment peut-il y avoir une anthropologie de la nature puisque la nature c'est ce qui dans les humains d'une certaine façon doit être contrôlée par les humains c'est les dispositions physiques personnelles etc et qui en dehors des humains effectivement ne tolère pas les humains et il s'agissait à travers ce terme à travers cette contradiction de mettre en évidence que la nature était précisément un concept historique qui avait une histoire sur laquelle Catherine a beaucoup travaillé mais que c'était un concept tout à fait singulier c'était un dispositif métaphysique que les modernes avaient inventé en l'adaptant de conception antérieure mais qu'on ne pouvait pas qu'on ne trouvait pas ailleurs qu'on ne trouvait pas ailleurs et donc il était indu au fond de parler de rapport entre société et nature ou de socialisation de la nature si ailleurs on n'avait pas au fond des concepts analogues s'était imposé au fond une forme idéologique caractéristique de l'histoire de l'Europe sur des sociétés non européennes d'où ce projet que j'ai développé au fil du temps d'anthropologie de nature alors on voit très bien effectivement à partir d'une double ressource à la fois de l'enquête et du comparatisme comment tu en es venu à refonder des concepts alors effectivement on pourrait se tourner vers la philosophe pour qu'elle nous dise comment à partir d'autres expériences de pensée et d'autres données empiriques elle en est venue elle-même à critiquer la notion de nature ou à en reformuler le concept oui disons je crois que ce qu'il y aurait de commun entre la façon dont Philippe Descola vient de montrer que la nature est un pseudo universel une construction métaphysique je pense qu'on peut prendre au sérieux le mot de métaphysique mais qui est propre à l'occident et qu'on ne retrouve pas dans d'autres cultures moi j'étais amenée en travaillant sur les questions de protection de la nature et puis de plus en plus d'environnement et d'écologie à remettre en cause un certain nombre de concepts fondamentaux avec l'idée qu'on pouvait affronter la nouveauté et la difficulté des problèmes que nous posent les dégradations écologiques dont nous sommes responsables sans remettre fondamentalement en question un certain nombre de concepts et en particulier celui de nature et donc je voudrais présenter comment tout ce que j'ai appris du travail de Philippe Descola jusqu'à quel point je le suis et puis peut-être pas jusqu'au bout disons que je suis venue à un mode disons de réflexion philosophique sur les questions de protection de la nature à partir de deux éléments premièrement le fait qu'en 1992 au moment du sommet de la Terre je me suis retrouvée un peu par hasard dans un colloque au Brésil à Porto Alegre qui réunissait des spécialistes d'éthique de l'environnement et alors que je ne connaissais rien à l'éthique de l'environnement j'ai rencontré là certains des pionniers américains de l'éthique de l'environnement avec qui j'ai très longuement discuté et bon de choses dont je ne connaissais rien et comment en revenant en France après ce passage au Brésil j'ai été amené à lire la première version de ce qui allait devenir le livre de Luc Ferry le nouvel ordre écologique où j'ai appris que en particulier Bert Calicotte avec qui j'avais longuement discuté en lui disant I disagree je ne suis pas d'accord était un fasciste et je me suis dit que quelqu'un avec qui on discutait et à qui on disait I disagree et qui continuait à discuter ce n'était pas exactement la définition d'un fasciste et donc j'ai travaillé là-dessus avec mon mari avec qui j'ai ensuite continuellement travaillé parce qu'il avait une expérience justement peut-être pas du terrain mais bon le rapport empirique sans lequel je crois il n'y a pas de réflexion même très conceptuelle et très abstraite donc il avait une expérience de protection de la nature et en gros nous sommes partis en une sorte de réponse au livre de Luc Ferry qui traitait la protection de la nature comme une forme d'anti-modernité empruntant au romantisme réactionnaire et sentimental ce qui l'amenait dans la zone de constitution du nazisme disons et comment à ça à partir justement des connaissances en écologie dans un certain nombre de sciences de la vie qu'avait mon mari et bien nous avons posé la thèse inverse qui est la protection de la nature est une opération éminemment moderne qui procède de la modernité mais et c'est là je crois qu'on a commencé à rejoindre Philippe Descola qui amène à sortir de la modernité alors qu'est-ce que ça veut dire procéder de la modernité sortir de la modernité procède de la modernité la protection de la nature dans des pays comme la France nous sommes restés j'y reviendrai dans le domaine occidental ou des pays comme l'Amérique du Nord a des modèles scientifiques très élaborés d'écologie scientifique et de diverses époques de l'écologie scientifique qui sont l'application des développements de la science moderne et en particulier de la thermodynamique et qui en ce sens donnent comme règle de protection de la nature d'obtenir des équilibres naturels qui se produisent en l'absence des interventions humaines alors c'est ce que scientifiques en fait par un terme technique on qualifiera de climax et c'est ce qui est la règle de la protection de la nature dans un pays comme l'Amérique du Nord où on définit cette nature sauvage par le terme anglais de wilderness qui est définie juridiquement comme l'endroit où les processus de la nature ne sont pas entravés et où l'homme n'est qu'un visiteur temporaire autrement dit la règle de la protection de la nature c'est ainsi telle qu'elle a été donc élaborée en Amérique du Nord en Europe jusqu'à la fin du enfin disons le deuxième tiers du XXe siècle c'est l'idée de laisser en dehors de soi une nature qui est d'autant plus nature que l'homme n'y intervient pas or montrions-nous bon dans le premier livre que nous avons fait puis on y est revenu plus tard et bien ce modèle scientifique d'une nature qu'on laisse se développer où on laisse ses propres processus se développer sans intervenir je dirais comme Rousseau si elle a jamais existé elle n'existe plus et que par ailleurs d'autres modèles scientifiques écologiques et biologiques se sont développés l'idée d'une écologie des perturbations qui remet en cause l'idée que la règle c'est l'équilibre et d'autre part le développement de la biodiversité et l'idée que la norme c'est pas l'équilibre mais c'est la plus grande diversité aux différents niveaux où elle existe à partir de là on n'est plus dans l'idée que la nature et d'autant plus la nature que l'homme n'y intervient pas on peut montrer que la règle de la nature c'est la perturbation et qu'il y a des bonnes perturbations humaines que de ce point de vue là toute l'écologie historique a montré que l'Amazonie n'était pas une wilderness une forêt vierge mais que comme tu viens de le dire elle avait été profondément transformée sans être pour autant détruite par du tout par ceux qui s'y trouvaient autrement dit procédé de la modernité pour en sortir c'était finalement l'idée que la protection de la nature procède d'une vision dualiste et en ce sens moderne le naturalisme dont parle Philippe mais conduit à autre chose alors la question c'était c'est quoi cette autre chose parce que j'emprunterai je ne sais pas si c'est les termes exacts mais l'idée à Bruno Latour on pourrait dire que la question de la protection de la nature a remis a redonné de l'importance à la nature il suffit de regarder un certain nombre de manuels de philosophie d'avant les années 70 on ne parle pas de nature on se met à parler de nature quand se posent des questions de protection de la nature d'autres mais ça aussi et que donc les problèmes écologiques que nous voyons sans arrêt s'aggraver ont remis la nature sur le devant de la scène mais l'ont remis non pas comme une solution mais comme un problème et que donc la question que nous posions c'est que dans un premier temps et les éthiques environnementales que j'avais rencontrées en rencontrant mes collègues américains et que j'avais contribué à présenter en France ces éthiques environnementales étaient profondément dualistes c'est-à-dire simplement elles inversaient les signes elles pensaient que toute une période au terme de laquelle nous arrivions avait valorisé l'humain par rapport à la nature avait valorisé la culture par rapport à la nature avait valorisé le domestique par rapport au soi tout ce que vous voulez et que il fallait inverser les signes il fallait redonner à la nature la place qu'on lui avait niée et donc il fallait montrer non pas instrumentaliser la nature mais respecter la nature lui reconnaître une valeur intrinsèque or à y regarder d'un peu plus près on se rendait compte que finalement ça n'arrangeait rien et que bon j'irai vite je dirais que le dualisme entre l'homme et la nature entre la nature et la société qui avait dans la modernité depuis disons le 16e 17e siècle permis de dominer la nature de je vais citer Descartes d'être comme maître et possesseur de la nature continuer ne servait pas à respecter la nature et que ce n'était pas à son service l'autre élément dont on s'est rendu compte et en particulier parce qu'on avait lu les conférences que tu avais faites et en particulier ce que tu avais expliqué à un congrès de l'UICN à Fontainebleau c'est que ce modèle américain et qui était d'autant plus puissant que les américains étaient puissants ce modèle américain de protection d'une wilderness de protection d'une nature dont l'homme se trouve à l'extérieur quand on l'exporte on n'exporte pas la protection de la nature on exporte des espaces de loisirs pour riches touristes ou dans le pays même pour riches urbains ou riches bourgeois et que donc ce qui se présentait comme un modèle de protection d'une nature universelle toujours pareil était en fait un mode de continuation de forme de domination alors qu'il passait peut-être de colonial à postcolonial mais ça a continué et on se rendait compte aussi d'ailleurs ce que entre autres choses Philippe tu as montré que aux Etats-Unis même pour mettre en place le Yellowstone le Yosemite ces grands parcs nationaux dont les américains à juste titre d'ailleurs se vantent on en avait chassé les indiens et que donc cette nature qui n'est nature que quand elle est libérée de l'homme n'en était pas véritablement une alors à partir du moment où on se disait le problème c'est pas dans la dualité homme-nature est-ce qu'on met l'accent sur l'homme ou est-ce qu'on met l'accent sur la nature qui conduisait d'ailleurs à ce conflit entre naturalisme et humanisme que dont Luc Ferry faisait un procès à l'éthique environnementale et aux protecteurs de la nature finalement ça n'avançait pas le dualisme était un piège mais la question se posait à ce moment là comment sortir du dualisme si sortir de la modernité c'est sortir du dualisme comment sort-on du dualisme alors la réponse la plus fréquemment donnée était et bien l'homme n'est pas extérieur à la nature il n'est pas à part de la nature il fait partie de la nature et c'est quelque chose qui est assez fréquent pensé aux mots d'ordre qu'on a entendus entre autres à Notre-Dame-des-Landes mais dans d'autres endroits qui est nous ne protégeons pas la nature nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend est-ce que on peut se poser alors la phrase peut être interprétée de quantité de façons mais une première façon c'est de se dire et bien nous sommes naturels au même titre que les animaux les plantes etc alors ça c'est la deuxième étape de critique qu'on a faite et là les travaux de Philippe je dis nous quand c'est mon mari et moi je ne parle pas la première personne du pluriel dans un nous de majesté c'était un travail collectif et tu viens de le dire et ça pour moi ça a été très important de comprendre ça que monisme et dualisme ne sont que les deux faces du même naturalisme que ce naturalisme qui caractérise l'ontologie occidentale peut avoir une forme dominante dualiste mais que quand on met du monisme le dualisme ressurgit et quand on met du dualisme il y a toujours un peu de monisme quelque part tu le montres par exemple la référence que tu faisais sur les matérialistes et les structuralistes je parle les matérialistes et les structuralistes bon les matérialistes sont monistes mais à un moment ou à un autre ne serait-ce que dans le fait qu'ils se donnent comme des sujets extérieurs qui expliquent ce qu'ils font ils refont surgir du dualisme et quelqu'un comme Lévi-Strauss qui est plutôt dualiste en fait il suppose une sorte de continuité physique des structures physiques donc ce sont deux aspects de la même chose et on ne sort pas du nous sommes extérieurs par la nature à la nature par nous sommes naturels alors à ce moment-là la question se pose et je terminerai là-dessus est-ce qu'on abandonne la nature est-ce qu'on abandonne toute référence à la nature avec l'idée que le dualisme est un piège en fait le dualisme fondamentalement a construit ce mode d'extractivisme dont tu parlais enfin ce mode de rapport de domination à la nature et on ne peut pas l'inverser pour en tirer quelque chose de bien on est toujours pris dans le piège dualiste et le monisme n'est que l'autre face du dualisme parce que comme tu l'as bien montré le naturalisme c'est à la fois la continuité des physicalités et la distinction des intériorités donc on a les vétérinaires sont des médecins donc il n'y a pas de différence entre les animaux et les hommes mais en même temps ils justifieront une expérimentation médicale sur les animaux au nom de le moins d'expérimentation possible sur les humains donc ils sont à la fois monistes et dualistes on ne s'en sort pas alors on peut se dire on laisse tomber la nature alors c'est pas la position que nous défend je défends avec mon mari pourquoi bien parce que d'une part remplacer tant qu'on reste ce qui est notre cas tant qu'on reste essentiellement dans l'espace occidental parler d'humain et non humain c'est tout aussi occidental que de parler de nature et ça l'inconvénient supérieur c'est que nature ça dit quelque chose je vais revenir sur ce que ça dit alors que non humain ça n'est rien en soi le non humain n'existe que par rapport à l'humain et donc moi j'ai remarqué souvent quand on quand on substitue et qu'on reste dans le domaine occidental dans l'ontologie naturaliste quand on substitue humain à non humain très vite on ne parle plus que des humains or je pour avoir la citation que j'ai le papier je suis en train de relire le cours de Merleau-Ponty sur la nature c'est d'autant plus intéressant que c'est avant tout ce dont on parle et je suis absolument d'accord avec Merleau-Ponty quand il écrit on peut se demander si la pensée peut vivre dans un univers exclusivement humain et artificiel et je pense que nous avons besoin dans notre champ intellectuel de alors est-ce que c'est une extériorité est-ce que c'est une altérité ça ça demanderait une longue discussion mais que dit le mot de nature le mot de nature dit quelque chose que nous n'avons pas fait et je pense que nous n'avons pas d'autres mots pour le dire dans notre domaine et je pense aussi que on ne change pas d'ontologie comme on change de chemise ou de couleur de peinture dans son appartement et donc bon là aussi on pourrait en discuter longuement on peut je pense emprunter des éléments d'autres ontologies d'animisme avec des animaux d'analogie je ne pense pas qu'on peut sortir complètement d'une ontologie dans laquelle nous avons été formés qui a c'est Castoriadis à un moment dans ses cours à l'école des hautes études on lui pose cette question sur pourquoi vous êtes si occidental il répond mais ça a des mérites et en particulier le mérite critique de capacité de réflexivité de critique donc qu'est-ce que je propose à partir de là c'est d'abandonner l'idée qu'il y a l'idée du grand partage disons l'idée qu'il y a deux domaines séparés le domaine du naturel et le domaine du social de garder des pôles parce que nous référons sur un certain nombre de dualismes et ne serait-ce que pour prendre conscience que toutes ces paires d'opposition nature culture naturelle artificielle sauvage domestique sujet objet enfin objet sujet on pourrait en trouver d'autres ne sont pas superposables et qu'en particulier entre nature et culture et naturel et artificiel c'est pas la même paire d'opposition je vais le montrer très vite j'ai deux minutes j'arrête si on si si on reprend la 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 le jugement de Descartes qui est les choses artificielles sont avec cela naturel l'artifice a les mêmes lois que la nature c'est continu donc on peut dire ça vous ne direz pas ou pas si facilement les choses culturelles sont avec cela naturelles parce que vous allez faire de la sociobiologie ce qu'il y a des gens qui en font mais c'est pas une proposition aussi partagée que l'idée que un artifice continue à obéir aux lois naturels donc on peut je pense du moins c'est ce que nous essayons de faire on peut en abandonnant l'idée d'une séparation ontologique garder des pôles et d'autant plus que ces différents pôles ne se recouvrent pas donc on peut trianguler je terminerai donc ce qui est un peu notre mot d'ordre en ce moment on sort pas du 2 par le 1 mais par le 3 à condition de prendre le 3 au sens du principe des 3 mousquetaires c'est à dire qu'ils sont 4 alors merci beaucoup Catherine pour cette ce récit finalement à la fois d'une convergence avec l'anthropologie de la nature et la philosophie des non humains et aussi un point de divergence alors avant que Philippe revienne sur cette question parce que là on sent qu'il y a vraiment un débat crucial peut-être qu'on va apporter quelques arguments je dirais qui irait dans le sens de la nécessité d'aller par de la nature et culture alors Andréa Louse peut-être que tu peux effectivement t'appuyer sur ton expérience ethnographique en Amazonie pour nous présenter ton point de vue sur cette question à la fois de la nature et de la relation ou des relations aux non humains oui donc je vous emmène en Haute-Amazonie donc nous allons explorer les formes subtiles de communication qui nous permettent justement peut-être de proposer un autre regard un décentrement par rapport à cette question du dualisme entre nature et culture donc pour observer ces relations de communication intime qui se tissent entre les humains et les non humains à défaut d'autres termes pour désigner ces animaux ces plantes ces végétaux ces êtres inanimés aussi ces pierres ces lieux ces esprits avec qui les humains communiquent dans la chasse et dans le chamanisme notamment en Amazonie donc je propose de réfléchir sur cette notion d'ontologie qui a été développée par Philippe à partir des problématiques de l'anthropologie du langage ce qui m'intéresse et ce qui est parti en fait d'un étoynement ethnographique initial ça a été tout simplement après avoir été nourri aussi par les cours de Philippe au collège de France ou à l'école des hautes études ça a été de comprendre finalement comment dans ce monde peuplé d'âmes de subjectivité de sujets de personnes comment est-ce qu'on communique comment peut-on établir un lien au-delà des contraintes de notre propre appareil perceptif de notre propre langage et donc comment ces liens se tissent comment en quelque sorte une ontologie animiste est-elle possible est-elle rendue possible dans des situations très concrètes donc c'était un petit peu mettre la question des anthologies la question d'une anthologie animiste donc qui consiste à considérer donc ces autres non-humains comme des personnes comment à l'épreuve du terrain à l'épreuve du contexte comment finalement on peut s'investir dans ce type de relation et y croire être véritablement acteur dans ce monde partagé donc je vais cette présentation je vais simplement aborder deux points qui est une description une ethnographie des relations entre espèces trans-spécifiques entre les humains et les animaux qui est issue d'une enquête de terrain de plusieurs années donc passée chez les populations Runa qui sont de langue Quechua et Hachuar chez qui aussi Philippe a travaillé en Amazonie péruvienne et d'autre part une réflexion plus générale sur l'ontologie propre au langage dans un système animiste qui considère le signe comme agissant sur la matière quand dire c'est faire je crois que c'est la thématique aussi de Cité Philo cette année donc c'est une conception de la communication du langage qui contraste énormément avec une conception classique souvent appelée référentielle de la signification en philosophie du langage cette idée au fond que le sens d'une proposition réside dans ce à quoi elle fait référence dans le monde l'enjeu de la communication étant d'une manière ou d'une autre en mobilisant la conscience du sujet et de son alter ego de transmettre un message du sens à propos du monde et bien ici en Amazonie on se situe un petit peu à rebours de cette conception puisque le langage ne dit pas quelque chose simplement sur le monde il le transforme et de manière tout à fait singulière puisque c'est la vie des signes la matérialité et l'autonomie de la parole animiste sa fonction de métamorphose la métamorphose de la voix qui permet justement de tisser des liens avec ces non-humains dans un monde commun qui peut être partagé ce pouvoir de transformation propre à la parole à la parole rituelle mais aussi à ces dialogues que les chasseurs vont tisser nouer avec les animaux lorsqu'ils partent à la chasse en forêt donc ce pouvoir de transformation il a été je dirais que le seul point de comparaison qu'on pourrait trouver dans notre anthologie naturaliste c'est peut-être la poésie le langage poétique puisque c'est finalement en relisant les questions poétiques de Jacobson que je trouvais le plus d'affinité finalement avec cette conception amérindienne de la parole efficace la parole qui agit sur le monde qui permet de franchir justement les limites de sa propre espèce et donc ce pouvoir de transformation c'est ce qui distingue à mon avis le plus nettement le mode opératoire de ces langues secrètes des chamanes et des chasseurs amazoniens et notre propre façon de communiquer alors la question c'est de savoir en quoi cette forme d'intersubjectivité qui va se mettre en place avec ces actes de parole efficaces peut-elle remettre en cause les concepts descriptifs du chercheur puisque en observant justement la manière dont les indiens communiquent avec les animaux et avec les esprits on se rend compte que le concept de personne lui-même le concept de sujet le concept de corps mais aussi la notion de dialogue est profondément remise en cause je crois que puisqu'on n'a pas beaucoup de temps je ne vais pas suivre tout le fil de ma présentation mais simplement c'était pour insister sur le fait que tu peux prendre le temps de développer les arguments importants enfin oui ok donc il existe deux domaines si ma réflexion a été nourrie par les travaux de Philippe notamment la formulation du concept d'animisme ma démarche a été de le mettre à l'épreuve d'une anthropologie sensible au contexte et aux variations pour comprendre comment il est tout simplement possible de devenir animiste et comment l'on peut dans des situations de rencontres données individuelles ou collectives en mobilisant tel ou tel registre sensoriel prêté à des non-humains le kamichi cornu le toucan le pion au hurleur le faucon à gorge rouge mais aussi des mammifères des pécaries des singes en forêt ou des êtres que nous avons coutume de catégoriser comme des inanimés des pierres des lianes des arbres comment on peut leur prêter une aptitude à communiquer à se représenter le monde et à interagir sur le plan sensoriel et sémiotique avec les humains la question est donc sous quelles conditions matérielles linguistiques l'humain peut-il le temps d'une rencontre s'affranchir provisoirement de ses contraintes liées à son espèce et son rapport au monde les actes de diplomatie qui forment le coeur des relations intersubjectives de mes amis Runa et Hachuar avec les animaux et les esprits constituent dans leur dimension idéale et matérielle deux domaines majeurs de la praxis dans lequel l'animisme c'est-à-dire cette propension à investir ces non-humains d'une âme revêt son expression la plus manifeste et c'est cette diplomatie ces formes et ces variations qui m'intéressent alors je me suis confrontée sur le terrain à deux constats d'une part le fait que la notion d'agent d'âme ou de subjectivité était effectivement comme le soulignait Philippe un concept indexical qui non seulement se réfère comme pourrait l'indiquer Benveniste à un moi sémiotique une définition transcendantale du sujet mais qu'il prend il revêt une signification elle-même qui vient s'ancrer dans une grande diversité d'interactions possibles une expédition de chasse en forêt par exemple on entend l'insifflement d'oiseaux au crépuscule on croit identifier une espèce le tangara noir et blanc puis c'est au travers d'un rêve que cette espèce cet oiseau est révélé comme une âme qui communique avec le chasseur mais c'est aussi par exemple les petites âmes qui sont les esprits auxiliaires du chaman qui donc sont convoqués lors du rituel chamanique qui vont être représentés avec une grande sophistication dans le mythe ou dans les récits d'initiation chamanique donc il existe entre l'oiseau rencontré en forêt et ces esprits dont parle le chaman qui sont extrêmement colorés décrits avec beaucoup de finesse beaucoup de sophistication une grande différence il existe une sorte de gradient d'individuation et de grandes variations entre les manières dont on peut être imputé une disons une âme une intentionnalité à des objets donc une grande variation liée au contexte et cette grande variation liée au contexte elle m'est apparue aussi variée selon l'attitude que le sujet avait à l'égard du monde qui était une attitude qui consistait à déchiffrer des signes des signes sensoriels linguistiques et qui avaient pour donc des signes une attitude qui consistait à détecter des signes et qui avait bien souvent pour conséquence une transformation du rapport au langage et au corps vivre dans un monde où les non-humains sont envisagés à part entière comme partageant ce monde commun et doués comme les humains d'une âme c'est admettre une hypothèse que nous pouvons communiquer constamment avec eux détecter et déchiffrer dans le réel la trace de leur présence dans ce monde que l'on attend partage il faut donc nous tourner vers la vie des signes voir en détail ce que cette rencontre animiste produit sur l'expression de la subjectivité dans le langage le choix d'une modalité sémiotique que les amérindiens privilégient par exemple le langage articulé ou bien la musique le souffle le sifflement un cri la gestuelle pour comprendre comment on communique au-delà de ses frontières comment on repousse les limites de son monde pour reprendre l'expression de Wittgenstein on peut alors renverser ce postulat que l'on ne communique que par des mots selon les règles bien connues du langage l'économie des mots la pertinence la transparence ou la sincérité et l'on peut admettre que cette logique du sensible que Lévi-Strauss a mise en exergue dans la pensée sauvage s'applique également au langage et au domaine des signes qu'elle se situe au fondement de notre rapport immédiat au monde là où la distance entre le langage et le réel devient plus ténue il existe au moins deux domaines d'expérience privilégiée dans lequel cette logique revêt une dimension cosmopolitique la chasse et le chamanisme dans ces deux domaines donc la rencontre animiste est façonnée par deux caractéristiques d'une part sa grande instabilité l'incertitude quant à l'issue de la rencontre puisque l'enjeu à chaque fois rejoué dans la chasse est d'ordre existentiel de l'issue qui en découle émane la vie la mort la guérison une transformation la plupart du temps irréversible du vivant cette transformation des corps celui de l'animal tué ou l'animal chassé l'animal leurré celui du chasseur celui du patient et du chaman si elle n'est pas toujours vécue comme une métamorphose irréversible un changement de catégorie ontologique elle possède cette particularité qu'elle est réellement constitutive du sujet qu'elle affecte tout l'enjeu de la chasse n'est pas de tuer mais de prendre au sérieux ce fait qui est une évidence pour mes hôtes du pastassa chez qui j'ai travaillé que les non-humains partagent une expérience sensible et sémiotique du monde chasser ce n'est pas mettre à mort abattre froidement mais tisser un lien ouvrir un dialogue avec ces êtres qui se distinguent de nous par des frontières biologiques et sémiotiques parmi les runnas la technique vocale de la chasse au leurre par exemple qui est appelée catichina qui est appelée faire suivre faire répondre qui consiste à imiter la voix du gibier pour s'approcher à portée de tir présuppose une connivence intime entre le chasseur et sa proie elle passe par une schématisation du langage animal obéissante à une composition une forme de composition une grammaire sophistiquée d'état émotionnel puisqu'on imite le chant des chants de séduction de parade des signaux d'alerte des singes le cri d'une progéniture cela présuppose également une duplicité des protagonistes en quelque sorte le chasseur est un peu plus qu'un humain il s'en sauvage du moins sa voix s'en sauvage et l'animal à son tour devient plus qu'un animal puisqu'il est un partenaire direct d'interaction et même un partenaire d'une relation affective c'est souvent décrit sous les termes d'une relation de séduction de désir de parfois la tristesse qui attire les êtres l'un à l'autre le chasseur vers sa proie ou inversement et également un autre aspect de cette rencontre c'est que le dialogue prend place dans un contexte d'opacité perceptive remarquable puisque celui qui traque l'animal s'efforce de voir sans être vu d'interpeller par ses appels sans se faire entendre exactement tandis que son alter ego emplumé ou poilu est voué d'apercevoir l'inaudible une supplique chantée intérieurement par le chasseur un anent adressé in situ à l'animal donc là où le chasseur naturaliste serait blasé ou déçu d'avance peinant à percevoir ce qu'il partage de l'expérience sensible du monde avec sa proie le chasseur animiste est profondément affecté au point qu'il pourrait peut-être se trouver pris à son propre piège la prise de l'animal n'est d'ailleurs pas envisagée comme une capture charnelle mais comme un piège à penser c'est l'image en anamorphose du chasseur animalisé et celle de l'animal anthropomorphe ce petit reflet dont parlent certains chants adressés au singe laineux qui dit petit beau frère ne me regarde pas si tu me regardais tu ne verrais que ton propre reflet ta propre image donc c'est ce petit reflet qui est en quelque sorte une version une conception un peu diffractée de la subjectivité commune partagée par le chasseur et sa proie qui se voit donc projetée brusquement dans cet échange de voix et de substances donc c'est cette instabilité qui caractérise la relation entre les humains et les non-humains et il me semble que la chasse était vraiment un terrain un laboratoire pour observer cette instabilité du monde et cette manière dont on peut décentrer son regard de ce dualisme entre nature et culture entre collectifs humains et non-humains l'autre aspect extrêmement important qui caractérise la rencontre entre les humains et les non-humains semblait être cette subversion du rapport perceptif et linguistique au monde dont je parlais puisque la toile de fond de la rencontre se caractérise par un espace intersubjectif où les frontières entre les êtres s'estompent le jeu glisse vers cet autre qui lui fait face il faut pour le chasseur lire les états mentaux des non-humains les états mentaux des animaux se projeter en quelque sorte dans l'état émotionnel de l'animal pour lui répondre et réciproquement l'animal à qui l'on s'adresse se socialise se dote d'une épaisseur et affective d'une capacité à émouvoir et en même temps il faut prendre la mesure de cette instabilité et reconnaître qu'une voix peut en cacher une autre que le langage est dans sa texture même une action dans le monde et que c'est dans ces situations de communication paradoxales où le chasseur s'animalise et l'animal en quelque sorte s'humanise puisqu'il devient un partenaire d'échange que les humains peuvent communiquer avec les non-humains de la façon la plus directe et la plus quotidienne alors comment se passe-t-il comment ce type de relation peut-il comment est-il peut-il être transposé dans le domaine du chamanisme qui est un domaine où on pourrait me reprocher et me dire dans le chamanisme on communique mais on dialogue avec qui il n'y a personne mais les amérindiens sont persuadés du contraire ils nous affirmeraient le contraire c'est-à-dire ces non-humains qui sont ces esprits ces invisibles ceux qu'on a coutume de caractériser justement par défaut par cette négativité ces déficits de visibilité sont constamment donnés à voir donnés à sentir à entendre par le chaman et c'est sa vocation disons de donner à voir ces êtres non-humains alors cette disons cette mission qui est celle du chaman de rendre visible ses partenaires d'échange elle se fonde sur une conception du langage très particulière et une conception de la transmission du pouvoir chamanique très particulière en Amazonie c'est tout simplement l'idée que je rappelle aussi que le chaman est celui qui soigne et que dans la plupart des traditions amérindiennes des basses terres le chamanisme correspond à des traditions orales de répertoires de chant et qu'en général on soigne beaucoup plus que par des boissons psychotropes on soigne par des mots ou par en tout cas des répertoires de chant qui sont utilisés pour guérir le patient et pour poursuivre dans un combat dans un combat les esprits pathogènes donc une ontologie pour revenir à la question de la transmission de ce pouvoir chamanique cette transmission se fonde sur une représentation très particulière du langage de l'ontologie du langage puisque le langage n'est pas considéré justement dans une relation dualiste comme séparée du monde mais au contraire il vient s'ancrer dans l'expérience et d'ailleurs la transmission du pouvoir chamanique dépend étroitement non pas d'une mémoire qui serait des mots une mémoire des mots une mémoire sémantique mais d'une expérience sensorielle une expérience qui a été réalisée au cours de l'initiation des chamanes et d'une expérience cette expérience personnelle autobiographique c'est une expérience de transformation il s'agit par exemple d'une vision dans laquelle l'initié est sommé de confondre sa voix avec celle des esprits des esprits animaux par exemple le cri de l'égrette le gloussement puissant du Kamichi Cornu le hulule de la chouette chevéchette et cette identification des voix de la voix humaine avec cet autre langage cette manière de parler autrement c'est cette identification qui va garantir la transmission d'un champ développé articulé dans la langue et qui va être à l'origine de l'efficacité du caractère performatif de ces champs on a affaire à une théorie iconique de la connaissance avec l'idée qu'une image sonore visuelle parfois tactile vient ancrer dans la mémoire une sorte de texte et que cette mémoire sémantique vient donc s'articuler avec une mémoire autobiographique par ailleurs ce langage prend vie dans le corps du chaman qui est envisagé comme un tube les champs chamaniques Ikara se matérialisent par des fléchettes contenues dans son propre corps l'existence du langage rituel est incarnée les mots ressuscitent vêtus de chair et d'os je pensais à cette description qui était celle de Baudelaire qui a été reprise par Jacobson et longtemps commentée puisque ces champs sont susceptibles ces champs chamaniques qui sont incorporés comme des fléchettes au cours de l'initiation ou comme des petites pierres au cours de l'initiation dans le ventre du chaman ces champs vont se prêter à un certain métabolisme ils peuvent être nourris on a une représentation très matérielle de la parole du langage puisqu'ils peuvent être nourris donc on les nourrit avec du tabac de la fumée de tabac avec parfois même certaines plantes certains macérats de plantes on les nourrit pour entretenir une relation aussi sociale avec eux ces champs peuvent être volés dérobés peut-être stockés en archives on peut avoir des relations sociales avec ces champs qui sont traités parfois comme des personnes des enfants des aïeux des tueurs en série etc donc il existe une ontologie propre au langage la parole vive est aussi envisagée d'après ses qualités sensibles on parle de paroles empoisonnées de paroles fortes de paroles fumées paroles chantées sucrées nauséabondes le sens émerge non pas d'un rapport figé et conventionnel entre un mot et un objet dans le monde d'après la théorie classique de la référence mais la signification émerge de la transformation que la matérialité du langage opère sur le réel une sélection et un découpage de qualités sensibles une reconfiguration des relations entre le sujet et d'autres formes de réflexivité alors cette peut-être que je vais je pense que tu as donné un magnifique exemple de la façon dont un monde commun existe entre humain et non humain et que la catégorie de société n'est pas capable d'emblée de pouvoir bien décrire cette communauté que la distinction nature culture n'est pas non plus capable donc c'est vrai que c'est un argument très fort qui s'appuie en plus sur une compréhension fine, profonde et étayée et pensée philosophiquement du lien entre la communication et la communauté je trouve que c'est vraiment une riche expérience et une analyse aussi très brillante et je vais rebondir là-dessus avec un constat un peu similaire même si c'est dans un autre univers puisque c'est une enquête que j'ai réalisée au Mexique parmi des populations amérindiennes qui vivent dans des communautés paysannes villageoises mais qui m'a conduit aussi à voir comment le statut du langage de la communication avec les non-humains conduisait aussi à dépasser un petit peu la notion de nature alors quel a été l'objet sur lequel j'ai réfléchi les amérindiens les amérindiens avec lesquels j'ai vécu les mirets ont coutume de pratiquer des sacrifices de volaille dans des contextes agricoles thérapeutiques en lien avec le cycle de vie naissance mariage mort et aussi lorsque l'équipe municipale va assumer une charge annuelle et donc continuellement des sacrifices de volaille par décapitation sanglante sont réalisés et le sang est versé sur des offrandes ou sur des dépôts cérémoniels alors je suis arrivé sur le terrain avec les cours de Philippe Descola en tête et avec une attention au fait que la catégorie de nature n'était peut-être pas adéquate pour décrire ce qui se passait en arrivant dans ces pratiques-là et alors j'ai dû en fait aller aussi au-delà de certaines catégories linguistiques qui apparaissaient chez mes hôtes puisque lorsque nous parlions en espagnol ils me disaient hacemos ofrendas a la natuararesa on fait des offrandes à la nature et en fait c'est en passant par la transcription et la traduction des discours rituels énoncés en langue mire lorsque ces sacrifices sont réalisés que j'ai compris qu'il y avait un lien qui ne pouvait pas être réduit à une relation avec la nature en particulier le fait que la nature serait une sorte d'ensemble un petit peu indéterminé c'est tout le contraire qui a lieu puisque lorsqu'on analyse les discours on se rend compte qu'il y a des entités très précises qui sont désignées l'habitant de la montagne des 20 piques celui qui fait vivre la nuit le vent qui sont en fait présents dans la montagne et à qui on vient s'adresser en faisant des sacrifices et en fait en dénouant comme tu l'as fait cette logique de l'interaction et de l'interlocution j'ai compris en fait que ces sacrifices étaient parce qu'on part quand même d'un principe quand on fait des enquêtes de terrain que si les gens font des choses qui nous apparaissent bizarres c'est pas parce que comme le disait Philippe qu'il y a des sortes de troubles de catégorie conceptuelle c'est qu'il y a une logique qu'il convient de résituer de comprendre et donc en analysant concrètement ce que font l'émirée lors de ces sacrifices ce qu'ils demandent à des entités il est apparu que l'opération qui a lieu dans ces moments là est quelque chose qui est de l'ordre du contrat on vient demander un service à un agent à un non humain et on lui demande d'intervenir pour nous aider à résoudre un problème et qu'en analyse et c'est la même remarque que vous avez faite à partir des anent quand on analyse la structure des discours rituels on se rend compte que lorsqu'on va demander de l'aide à un voisin et bien on emploie les mêmes mots les mêmes précautions les mêmes procédés oratoires que lorsqu'on va demander à celui qui fait vivre d'apporter son aide et de par exemple faire croître les enfants faire croître le maïs et permettre à la société de vivre sans conflit donc j'ai aussi découvert que la communauté des humains devait intégrer en fait la communauté des non humains et ce qui soulève une question qui va me permettre de faire écho à ce qui vient d'être aussi évoqué par votre discussion sur la conception de la nature parce que dans le fond pourquoi est-ce qu'on demande à la fois à des voisins de l'aide pour récolter le maïs et pourquoi est-ce qu'on demande à celui qui fait vivre de son intervention pour faire croître le maïs pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir recours à cet agent alors l'interprétation que je pourrais donner c'est que dans la production de la vie chez une entité telle que celui qui fait vivre et bien il y a un pouvoir qui échappe aux humains il y a une dimension d'altérité et d'incertitude qui fait qu'ils sont obligés de se référer à un principe qui est non humain mais je dirais qu'il est d'une façon c'est par nature en quelque sorte c'est qu'il y a jusqu'à nouvel ordre l'impossibilité pour les civilisations humaines de produire la vie ils peuvent domestiquer du vivant mais ils ne peuvent pas produire par eux-mêmes des processus vitaux donc c'est ce qui est intéressant c'est de retrouver ici ce qui a été énoncé tout à l'heure à la fois l'idée qu'il faut dépasser le dualisme et penser finalement un schéma formel d'organisation sociale et relationnelle qui englobe les humains et les non-humains dans des relations d'échange dans des relations de commensalité de don de contre-don comme on le ferait entre les humains et dans le même temps cette ritualité et le fait même que le langage rituel passe par des modalités particulières qui sont le dépôt cérémoniel un discours qui est codé atteste qu'il y a une dimension d'étrangeté d'altérité dans ce pouvoir et c'est peut-être pour relancer cette question est-ce qu'on doit considérer qu'il y a dans la nature un pouvoir qui serait effectivement radicalement soustrait aux humains et qui autoriserait en quelque sorte à pouvoir encore garder cette notion nature tout en considérant qu'il faut absolument sociologiquement parlant anthropologiquement parlant aller par de la nature et culture alors évidemment la question elle peut être posée ou elle pourrait être posée comme ça sauf que le développement des biotechnologies contemporaines depuis une trentaine d'années produit un effet qui repousse sans cesse davantage ce pouvoir de la nature et ce domaine en fait qui serait un domaine totalement sauvage ou non domestiqué par les humains donc c'est peut-être à partir de cet exemple qui abonde dans l'idée qu'il faut aller par de la nature et culture qu'on pourrait relancer cette question de savoir est-ce qu'il n'y a quand même pas dans le fond un pouvoir ou des pouvoirs peut-être non unifiés comme l'a fait la notion de nature avec lesquels on doit aussi apprendre à compter en quelque sorte moi je veux bien revenir à cette question disons à des questions épistémologiques c'est-à-dire au fond à une réflexion sur les conditions de production de la connaissance puisque je pense que ce que Catherine tu nous as exposé est porté véritablement à la marque de la philosophie c'est-à-dire au fond d'une préoccupation éthique adressée au monde contemporain alors que ce que j'ai essayé de faire et je pense que beaucoup d'autres anthropologues sont en train d'essayer de faire c'est d'écrire de façon différente des situations qu'ils observent et essayer de créer des concepts qui échappent à une tradition philosophique précisément qui paraît gauchir les réalités le vocabulaire alors le vocabulaire de la philosophie on ne va pas faire ici une histoire de la philosophie mais le vocabulaire des sciences sociales il est quand même très tributaire de la philosophie des lumières et donc d'une situation historique très singulière Catherine est une spécialiste de la philosophie politique notamment du 18ème siècle elle connaît bien la question d'une situation très singulière dans laquelle l'Europe s'est trouvée à un moment donné dans une situation d'émancipation et d'attitude réflexive vis-à-vis de sa trajectoire historique pour se penser comme un acteur comme les sociétés comme des acteurs politiques dans des circonstances tout à fait singulières et la plupart des concepts que nous employons sont hérités au fond de cet aggiornamento ou de cette révolution même philosophique juridique et morale or ces concepts sont très peu appropriés au fond à la description des réalités que les ethnologues observent on les utilise parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement en particulier l'opposition entre humains et non-humains je suis tout à fait d'accord avec toi c'est une opposition provisoire et qui en fait met l'accent sur le caractère par défaut au fond du défaut d'humanité donc c'est une catégorie complètement naturaliste il se trouve qu'on n'en a pas d'autre pour le moment on est dans une situation qui est très intéressante justement en ce moment de reconfiguration conceptuelle dans laquelle on forge des concepts nouveaux pour essayer de rendre compte de réalités dont les concepts qu'on utilise traditionnellement ne rendent compte très mal c'est pour ça par exemple que j'ai emprunté mais en le transformant beaucoup ce concept de collectif je vois que André Allous l'utilise aussi donc le seul je l'ai emprunté à Bruno Latour mais dans un cadre très très différent de l'usage qu'il en fait en sociologie des sciences disons comme un assemblage d'êtres qui peut prendre des formes extrêmement différentes et qui par rapport à la notion de société possède cet avantage qu'il ne prédéfinit pas le contenu des êtres qui sont associés autrement dit lorsqu'un ethnologue observe un assemblage ça peut être un assemblage exclusivement d'humains et ça c'est une société qu'étudient les sociologues par exemple ça peut être un collectif d'humains interagissant avec un collectif de toucan de singes laineux ou de pécari conçu conçu comme ayant une organisation sociale et des capacités subjectives de même ordre que les humains donc c'est des rapports de collectif à collectif qui sont définis par quoi ? qui sont définis par la forme espèce par la forme comportement par les capacités spécifiques que chaque forme de vie a d'agir dans le monde donc là la notion de société n'a aucun sens ça peut être ce que les anthropologues on l'entend ont appelé ou les historiens un tout sociocosmique c'est-à-dire un ensemble et ça je pense qu'au Mexique on a de nombreux exemples de ce type-là c'est-à-dire des ensembles à l'intérieur duquel humains et non-humains sont articulés assez souvent dans des dispositions hiérarchiques par exemple et interagissent les uns avec les autres mais dans lequel il y a au fond c'est moins une altérité je pense tu parlais tout à l'heure d'altérité à propos du vieux d'un motard ou d'extériorité qu'une certaine distance à l'intérieur d'une échelle des êtres peut-être et donc c'est pour prendre simplement l'exemple de collectif par rapport à société avec ce concept on a une façon de décrire des assemblages d'êtres qui échappent ou qui tentent d'échapper en tout cas au poids des concepts qui nous ont été légués depuis deux siècles par la tradition de la philosophie des lumières et donc au fond une grande partie du travail que je fais il vise à échapper à cette tradition peut-être au fond à universaliser à un niveau différent mais bon moi j'ai été élève de Claude Lévi-Strauss et je pense que j'ai hérité de lui un tournant d'esprit structuraliste et notamment l'idée que au fond ces différentes formes que j'essaie de mettre en évidence qu'on peut appeler des ontologies ou des modes d'identification ne sont que des transformations les unes des autres et autrement dit dans cette attitude il n'y en a aucune qui soit prééminente par rapport aux autres le naturalisme est une transformation à l'intérieur d'un groupe de certaines caractéristiques structurales qui le met à équivalence avec l'animisme ou ce que j'ai appelé l'analogisme ou le totémisme et donc de ce point de vue là il n'y a pas de prééminence quelconque d'une forme ontologique d'une manière de percevoir et d'agir dans le monde par rapport à d'autres ce sont des transformations et évidemment c'est une entreprise d'une nature un peu particulière parce que c'est une entreprise comparative et qui donc oblige à simplifier ce que toi tu as exposé magnifiquement à savoir la pragmatique des interactions entre des êtres avec toutes les techniques ou les moyens que tu as employés ça oblige à réduire au fond cet univers qu'on a l'un et l'autre observé sur le terrain dans des terrains qui sont très voisins à des époques un peu différentes et de façon à permettre la transformation structurelle précisément d'un modèle dans un autre donc c'est des opérations effectivement qui sont assez différentes et qui malheureusement comme toute généralisation toute forme de comparatisme appauvrissent considérablement la description initiale qu'on peut donner parce qu'il faut réduire au fond les caractéristiques de ce que l'on observe à quelques traits qui permettent de comprendre les transformations d'un système dans un autre alors le moment de passer le micro à la salle est venu mais un petit moment pour que Catherine puisse rebondir et répondre à ce moment là et après préparez vos questions levez la main et on vous apportera des micros oui je voudrais je voudrais répondre rapidement en revenant au 18e siècle et bon j'ai effectivement et je continue beaucoup travaillé sur le 18e siècle mais j'ai beaucoup travaillé sur Montesquieu qui est un comparatiste et qui est un comparatiste critique vis-à-vis des universels que la philosophie des lumières met en avant bon pas beaucoup la question de nature c'est pas franchement son problème mais universel religieux entre autres choses et là il est très conscient de la façon dont l'Europe essaie d'imposer au monde entier une conception universaliste de l'homme qui est pas partagée alors c'est très nette sur la question de la religion ça lui a valu beaucoup d'ennuis c'est nette aussi sur des questions très simples qu'il pose par exemple sur la polygamie ou monogamie il dit bon c'est mieux c'est sans doute mieux la monogamie mais si vous imposez la monogamie dans des pays polygames qu'est-ce que vous allez faire des femmes répudiées et ça c'est une question qu'on pose pas à son époque donc je veux dire j'ai été formée à ça et je voudrais revenir à d'après ce que tu as dit la façon dont moi je vois les choses nous nous avons vécu avec nous nous toujours j'explique mon nous et puis tout ce que vous avez dit sur le langage bon faut quand même que je fasse attention donc nous autres nous autres occidentaux nous avons vécu dans l'arrogance naïve de nos universels l'homme la nature bon alors moi j'ai j'ai appris énormément et je je suis totalement des des anthropologues comme toi qui disent la nature ça me permet pas de d'écrire ce que je vois chez les hachevards de même que la société bon mais moi je je reviens dans mon domaine qui est mon d'Europe et je me dis mais est-ce que ça m'oblige à abandonner moi à la nature dans dans le domaine où alors la nature est un mot hyper chargé vous savez comme moi enfin ceux qui ont fait un peu de philo c'est très très facile je vous prends le le mot de nature je vous montre qu'il est polysémique qu'il est contradictoire et je vous dis on le jette à la poubelle donc ça c'est hyper facile mais est-ce que je peux me dépiéger de ce mot parce que ma position et c'est pour ça que j'ai été contente de retrouver dans dans Merleau-Ponty la pensée alors c'est peut-être un besoin éthique mais c'est aussi disons un besoin au-delà de l'éthique on peut pas vivre et c'est justement ça que les biotechnologies essaient de faire dans un monde où on croit que tout est nous et moi si j'ai appris quelque chose en apprenant l'éthique environnementale anglophone américaine c'est que nous sommes pas seuls au monde et ça alors ça c'est peut-être une exigence éthique nous les humains je précise encore une fois nous ne sommes pas seuls au monde et la nature est le mot le plus facile pour moi pour dire ça ce que j'appelais moi j'appellerais plutôt altérité qu'extériorité et cette capacité de ne pas ne voir que nous et ça ça peut être un niveau de critique de notre arrogance d'occidentaux fiers de nous mais plus précisément justement j'ai un peu travaillé sur les biotechnologies et de voir à quel point on les pense à partir d'un modèle de la fabrication qui fait que c'est les humains qui donnent la forme à une matière alors que je veux dire Raphaël au lieu de dire mon mari on a proposé un modèle que nous disons du pilotage qui est un modèle de coopération avec quelque chose qu'on va appeler la nature ou la vie donc pour penser cette autre alors c'est vrai que ça soulève la question de la politique peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir à partir des questions que vous êtes invités à poser désormais donc là je vois une main qui se lève est-ce qu'il y a quelqu'un qui distribue les micros ah oui alors il y a une question tout en haut alors excusez-moi oui allez-y on vous écoute même si on ne vous voit pas très bien mais juste une toute petite précision sur la ZAD faudrait pas déduire du slogan qu'est-ce qu'il y a je ne veux rien déduire je dis simplement du slogan nous sommes la nature qui se défend qu'il verse dans une forme de monisme non mais c'est j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça ok j'avais cru non mais c'est déjà il y a beaucoup de gens sur la sur la ZAD qui auraient préféré nous sommes le bocage qui se défend mais c'était moins catchy et moins non et non mais c'est intéressant en tout cas cette question là parce que c'est il y a une partie une région de la ZAD tout à l'est à l'est de la route des chicanes qui est très critiquée par le reste de la ZAD parce qu'elle verserait dans une forme de monisme qui finalement parce que il y a une espèce de conflit politique et théorique entre justement certains habitants qui sont dans une forme de sacralisation à qui on reproche de retomber dans un schéma finalement c'est ce que vous disiez que finalement on rebascule dans le monisme oui mais c'est un petit fragment c'est un risque non c'était juste pour dire à quel point l'idée nous protégeons la nature nous défendons la nature est une idée qui est sortie qui est éjectée du rapport européen français à la nature et que donc la forme première très dualiste de protection de la nature est terminée et ce qui est marrant quand on vit un peu sur la ZAD c'est que les concepts tant de nature que de protection etc on ne sait pas qu'on se prive de les utiliser mais ils ne viennent pas spontanément dans la conversation ils perdent leur pertinence on est tellement dans le vivre avec et le rapport social avec le milieu qu'on simplement ne les entend pas mais pas parce qu'on a fait le choix de ne pas les utiliser une question ici monsieur oui bonsoir tout d'abord je voudrais vous remercier parce que moi je suis colombien et franchement j'adore quand l'académie française essaie de nous aider à comprendre la maçonnie nous aider à comprendre qu'est-ce qui c'est qu'est-ce qui est la maçonnie parce que malheureusement en Colombie on a où on a une histoire qui commence après les espagnols il y a eu tout un effort d'effacer l'histoire avant l'arrivée des espagnols comme ça et on apprend la même histoire que vous en tant qu'européen par contre on n'apprend pas qu'est-ce qu'il y avait avant et du coup c'est relé d'amener au monde qu'est-ce que c'était l'Amérique latine à reposer dans la moitié du 21e siècle et chez vous chez les français mais c'est que j'aimerais vous partager aujourd'hui c'est que serrez les pas aujourd'hui à les Etats-Unis et je voudrais juste vous partager une information qui pourrait plaire à plein de personnes ici et aujourd'hui on voit la naissance d'un site une plateforme virtuelle qui a sa base à Colorado aux Etats-Unis qui s'appelle Gaia.com cette plateforme c'est le premier effort gouvernemental avec l'aide du gouvernement américain d'émener au grand public d'informations déclassifiées et ce qu'on peut voir dans cette plateforme c'est tout un tas de séries qui essayent d'émener une histoire cachée de plein de choses au niveau mondial et particulièrement des choses qui n'ont jamais démontré des civilisations précolombiennes et je veux juste vous donner un petit exemple comme ça pour vous motiver à vous abonner à cette plateforme ça coûte juste 6 euros par mois et vous allez vraiment vous éclater c'est magnifique ce qu'il y a un petit exemple il y a une série qui s'appelle Nazca et dans cette série c'est la première fois qu'on voit et ils ont trouvé plus de 200 cadavres d'origine extraterrestre au-dessus Nazca et il y a tout un documentaire qui montre des dissections des cêtres extraterrestres qui ont été trouvés sous le sol de Nazca et voilà je vous invite à voir ce genre d'informations déclassifiées parce que ce que l'on connaît de l'Amérique latine c'est vraiment les 20% je vais donner la parole justement aux spécialistes donc je ne sais pas si vous voulez répondre quelque chose j'ai quelques collègues archéologues qui travaillent dans cette région et pour eux ça serait une grande surprise ce que vous venez de dire d'autres questions là je vois monsieur bonsoir j'ai une question pour Andréa Lousse dans votre discours et dans votre analyse vous avez cité à plusieurs fois cette notion de sophistication vous parlez de grande sophistication lorsque vous décriviez les rites les pratiques de rite et les pratiques de chasse alors je m'interrogeais est-ce qu'il s'agit d'une considération d'une appréciation des membres des sociétés que vous avez observées ou est-ce que c'est plutôt une appréciation personnelle qui relèverait dans ce cas de l'ethnocentrisme et je m'interroge également est-ce que cette notion de sophistication existe dans ces sociétés que vous avez observées et si oui comment elles se manifestent en fait c'est effectivement il n'existe pas terme à terme de traduction dans la langue de la notion de sophistication je me référais principalement à l'idée que le type de dialogue qui est engagé par un chasseur et sa proie est composé de séquences signifiantes qui s'articulent entre elles et qui vont varier au cours du dialogue engagé entre le chasseur et sa proie et donc c'est dans ce sens là que je disons que je mettais l'accent j'insistais sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'imiter par exemple quand on connait le chant d'un oiseau on ne connait pas seulement une séquence mais une dizaine ou au moins deux ou trois séquences différentes donc c'était une appréciation personnelle le terme le plus proche dans la langue de sophistication ce serait plutôt le terme de ce qui est beau ce qu'ils appellent beau et d'une parole d'une belle parole qui est aussi dans le domaine du chamanisme une parole forte une parole puissante et ce type de disons les termes vernaculaires employés pour désigner la qualité l'esthétique du langage sont des termes qui font appel à des qualités sensibles comme parfois le sucré comme j'ai évoqué tout à l'heure donc il n'existe pas terme à terme de traduction mais c'était simplement pour montrer que communiquer avec d'autres penser un monde qui n'est pas dualiste c'est imaginer d'autres façons de parler et de composer aussi son langage ça implique aussi quelque chose de très fort au niveau de la composition de la grammaire sensible du langage autant dans la chasse parce que le chasseur imite littéralement la voix de l'animal il est capable c'est dommage que je n'ai pas pu vous montrer quelques extraits vidéo et que dans le chamanisme où le chaman sa fonction est de porter la voix c'est la polyphonie de porter la voix de prêter sa voix aux esprits et donc sa voix se transforme c'est une métamorphose à la fois au niveau de la prosodie de l'intonation mais aussi il adopte disons qu'on a on a affaire aussi à une invention d'un nouveau langage d'une langue secrète que seuls les chamanes sont à même de déchiffrer une forme de ce que en poésie on appellerait une sorcellerie évocatoire qui donne à voir à percevoir quelque chose de ce monde des non-humains aux profanes qui assistent à la scène rituelle donc on a bien une sophistication une composition de ce langage qui serait dite dans la langue en tout cas par d'autres termes que le mot sophistiqué qui est très neutre en français je crois qu'il y avait une question ceux qui ont le micro parlent je ne sais pas où mais je vois je suis là je suis très loin il y a beaucoup de cheveux devant moi allez-y allez-y alors je vais peut-être être un peu à contre-courant j'étais plutôt d'accord avec la dame en gilet rouge si vous voulez sur ce qu'elle disait et son mari je préciserai son mari alors hier monsieur Descolat vous avez cité le roi Gourand et quand on lit le roi Gourand le geste et la parole on voit effectivement qu'il pointe du doigt avec l'arrivée de Sapiens par rapport au pré-Sapiens un énorme progrès au niveau des techniques il lit effectivement la morphologie de Sapiens son arrivée avec un boom technique par rapport à ceux d'avant après Sapiens donc il y a le roi Gourand vous avez cité aussi Lévi-Strauss la pensée sauvage donc on est dans les mythes et Lévi-Strauss va nous dire ces gens-là ne cherchent pas mais ils trouvent à force de classer on classe énormément et à force de classer on va effectivement trouver faire du progrès technique faire du progrès on va le dire comme ça donc ça c'est Lévi-Strauss et on est dans le monde que vous étudiez le monde d'une représentation mythique avec des rituels de la société de l'espace qui m'entoure ma façon de voir les choses si vous voulez c'est que au départ l'homme n'a aucun concept l'homo sapiens n'a aucun concept pour se représenter le monde et donc les premiers concepts qu'ils vont employer sont des mythes qui vont donner sens à cet homme qui vont donner sens du monde qui l'entoure donc là on est Lévi-Strauss les mythes ce que vous étudiez c'est très bien après arrive vers non 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 arrive vers 500 avant Jésus-Christ en gros vous avez une question la question si vous voulez c'est que pour distribuer la parole le dualisme nature-culture c'est là où j'arrivais avec Aristote Platon et ce qui s'ensuit est une façon de voir le monde plus rationnel et on fait encore un boom technologique vous voyez entre ce qui se passe au niveau des mythologies et ce que dit Lévi-Strauss on ne cherche pas mais on trouve là on cherche et donc peut-être que cette façon de voir le monde qui est la nôtre n'implique pas un déni de la nature un mépris de la nature c'est ça que je veux dire c'est à dire que on peut rester dans ce dualisme là qui peut être à trois qui peut être à quatre je suis aussi d'accord avec ce que je disais sans dénier et cracher sur la nature d'accord voilà merci vous avez beaucoup de chance de savoir comment l'homo sapiens en est venu à acquérir ses premiers concepts je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui sont dans votre situation personne ne sait si ce sont des mythes ou pas étant donné maintenant l'expansion de la durée de l'hominisation qui a beaucoup reculé et je pense aussi que l'une des choses sur lesquelles le roi Gourand attire l'attention c'est le rapport qu'il y a entre les chêmes sensorimoteurs qui sont nécessaires à la production d'outils et à l'opération des opérations sur la matière avec des outils et puis en même temps la capacité de conceptualiser mais quant au contenu de ces concepts à vrai dire nous n'en savons pas grand chose ce qu'on appelle les mythes au fond c'est je crois que je l'ai dit hier pour l'essentiel des histoires de spéciation en Amazonie on a eu tendance et là aussi je crois que je l'ai dit hier dans l'anthropologie au cours du dernier siècle et même un peu avant a eu tendance à regrouper sous des catégories un peu générales des ressemblances superficielles et donc on a appelé mythes pensées primitives pensées prélogiques naturalisme ou naturisme plutôt pour l'expression de Max Müller des phénomènes ou totémismes des phénomènes qui en fait étaient assez différents et l'un des mérites peut-être de l'anthropologie des travaux tout en finesse comme ceux qu'André Allous nous a exposés sur l'usage du langage c'est de montrer en réalité le système des différences qui s'est établi et le fait qu'on ne pouvait pas regrouper sous de grands concepts parapluies au fond des façons de percevoir et de rendre compte du monde qui différaient considérablement les unes des autres voilà c'est tout ce qu'on peut dire mais alors ça nous entraînerait dans une discussion extrêmement longue mais peut-être que la dame en gilet rouge voudra dire quelques mots aussi tu veux rajouter sinon on a une question alors bon monsieur merci beaucoup en fait je me serai un peu dans la succession de la question précédente je trouvais juste qu'il y avait en dépit de l'admiration énorme pour tout ce qui vient de être rédigé bien sûr il y a une forme de promotion quand même on dirait de l'animisme de cette espèce de continuisme entre l'humain et le non-humain je trouve qu'on a tendance à effacer un peu peut-être l'intérêt de l'émergence du naturalisme quand même qui a répondu à certaines conditions anthropologiques j'imagine à un moment ou à un autre est-ce qu'on peut nier les bienfaits en quelque sorte du naturalisme j'imagine que la distinction entre nature et culture elle a répondu à la nécessité de se prémunir de la nature comme dans un premier temps mais elle a aussi été la condition de l'émergence de la pensée d'un ordre humain de la pensée des droits de l'homme par exemple de la pensée qu'il y avait des règles à respecter entre les humains qui n'étaient pas forcément dans la nature à l'époque où on veut penser la protection de la nature on veut redonner des droits à la nature est-ce qu'on peut complètement abolir ce qu'a été la pensée naturaliste est-ce qu'il ne faut pas au contraire l'englober dans une dialectique dont elle fait partie et j'ai eu le sentiment qu'on cherchait à revenir un peu en deçà à un ordre un peu animiste qui était très anthropomorphe malgré tout dans la façon où vous l'avez décrit me semble-t-il en tout cas ce n'est pas du tout ma position je ne porte aucun jugement moral sur le naturalisme et de toute façon je suis issu d'un moule naturaliste et donc une grande partie des propositions que j'essaye de faire sont issues de l'ontologie naturaliste il y a des anthropologues qui adoptent cette position j'ai un collègue anglais que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Tim Ingold et qui oppose véritablement terme à terme front contre front ce qu'il appelle disons l'être au monde des chasseurs-cueilleurs comme étant la seule attitude véritable au fond et authentique de rapport au monde par rapport à la dénaturation j'ai eu des débats assez vifs avec lui à ce propos parce qu'il me semble que le naturalisme a proposé un grand nombre de choses intéressantes après tout je n'oublie pas mon passé philosophique et donc il n'y a aucune dimension morale dans la volonté que j'ai manifestée de trenter de comprendre des formes moi je reviens sur cette définition des formes de continuité de discontinuité entre humains et non humains qui prennent donc des apparences extrêmement diverses et dont il me paraît nécessaire de les comprendre comme un vaste système de transformation à l'intérieur duquel le naturalisme est une variante tout aussi légitime que les autres il n'y a aucune attitude morale en tout cas de mon point de vue rajouter peut-être juste quelque chose je crois il ne faut pas se dire c'est soit les droits de l'homme soit les humains et non humains je crois que c'est là par exemple que le livre de Luc Ferry a fait énormément de mal comme s'il fallait choisir entre les droits de l'homme et arrêter d'avoir à l'égard alors je parle en occidental à l'égard de notre environnement naturel une attitude purement instrumentale et je crois que nous sommes dans une situation où on n'est pas obligé de vivre justement dans ce dualisme soit l'un soit l'autre et on peut proposer une extension des droits à des non-humains à des entités naturelles à des ensembles à des écosystèmes sans remettre en cause les droits de l'homme je crois que c'est important j'étais justement en train de penser à cette idée que effectivement plutôt que de se laisser enfermer dans une alternative on peut considérer qu'il y a un mouvement de balancier peut-être que le naturalisme a été trop loin donc il faut le ramener à une alors c'est pas juste des choix idéologiques c'est tout simplement comment décrire le réel d'une façon adéquate comment décrire le réel de l'interaction avec un environnement et je pense que ça a été une dimension donc est-ce que c'est pas un mouvement de balancier est-ce qu'il n'y a pas un point d'équilibre à avoir dans la reconnaissance de la spécificité effectivement de la créativité humaine dans la construction des institutions dans l'élaboration de techniques mais il faut pas perdre de vue aussi qu'il y a une source d'inventivité qui est présente dans l'environnement dans les sites dans les lieux et c'est ce qui a été à mon avis un point transversal de toutes les tables rondes depuis hier c'est cette idée que c'est dans un faire-ensemble dans une coordination de l'action que les collectifs se forment et si on veut décrire adéquatement le réel on ne peut pas exclure l'agentivité des non-humains dans la coordination de cette action c'est ce que tu as appelé pilotage c'est les chêmes de relations que Philippe Descola a exposé par de la nature et culture après voilà comment on trouve un point d'équilibre quand on a trouvé tout ça parce qu'effectivement on peut considérer que ce qui fait le propre des institutions humaines c'est malgré tout de créer à un moment des systèmes de valeurs et je pense que ce qui à mon avis est à mettre en avant et c'est une des leçons de l'anthropologie c'est l'idée d'un choix c'est-à-dire l'idée que plus on connaîtra le trésor d'expérience humaine plus on pourra choisir d'une façon éclairée les chemins dans lesquels s'engager donc c'est plus dans cette direction-là que je pense qu'il faut envisager la dimension heuristique et politique en fait de l'anthropologie plutôt que de dire à un moment on va choisir son camp alors c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a une dimension animiste qui peut devenir un peu à la mode on parlait d'Ingold etc qui est la particularité particulièrement dans la perspective d'Ingold de ne pas être une pensée du politique et je pense que la perspective de Philippe et de Catherine et aussi d'Andréa Lousse est justement d'envisager et celle aussi celle que j'adopte chez l'Émiré dans le cadre d'une cosmopolitique c'est d'envisager comment on fait une politique qui est une cosmopolitique c'est-à-dire qui prend en compte tous ses agents et effectivement c'est un point aussi d'équilibre en quelque sorte aussi un point de bascule chez l'anthropologue qui applique à un relativisme méthodologique donc qui ne prend pas position sur des valeurs et en même temps les humains pour vivre ils construisent des valeurs dans leurs institutions donc là c'est sûr que c'est finalement une autre histoire c'est de savoir quelles sont les institutions qu'on veut pour vivre correctement sur cette planète et je pense que le rôle des anthropologues c'est de mettre bien les cartes sur la table d'éclairer pour qu'il n'y ait pas des choix qui soient en fait des choix forcés et je pense que quelque part le naturalisme a créé une élimitation une élimination des alternatives et qu'il faut les garder co-présentes en fait bonsoir au premier rang oui bonsoir monsieur Descola je vous ai écouté ce midi et ce soir et vous avez décrit du moins évoqué la nécessité d'utiliser de nouveaux concepts de reconceptualiser un certain nombre de choses votre voisine de droite madame nous a également évoqué l'arrogance quelque part de nos universelles ici en Occident et puis je me suis demandé en fait au fond est-ce qu'on n'était pas en train de parler de théorie décoloniale donc j'aimerais vous entendre un petit peu sur ce sujet connaître un petit peu votre proximité votre peut-être votre inscription au sein de ce champ théorique et ce que vous pensez de 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 cette de ce anthropologue avant même l'apparition du courant dit décolonial par nécessité de tenter de comprendre des situations inédites et vis-à-vis desquelles il se trouvait démuni parce que l'expérience que j'ai retracé mon expérience comme celle d'Andréa Lousse au fond c'est l'expérience des anthropologues qui font du terrain et celle de Périgue depuis un peu plus d'un siècle se sont toujours trouvés dans des situations où ils ont été obligés de mettre en cause au fond les 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 catégories au moyen desquelles ils percevaient les les collectifs au moyen au sein desquelles ils résidaient donc je pense qu'il y a quelque chose de de qui maintenant a été théorisé de façon réflexive en particulier parce qu'il y a de plus en plus de gens qui étaient auparavant les objets d'études ethnographiques qui sont même devenus des producteurs de connaissances ethnographiques sur eux-mêmes voire sur des voisins ou voire sur les européens il y avait un projet il y a quelques années mis qui était mis en oeuvre par la maison des sciences de l'homme qui était assez intéressant il y a une quarantaine d'années maintenant de faire intervenir des anthropologues en tout cas des gens qui avaient une formation en sciences sociales pour l'essentiel c'était des africains mais il y avait aussi des gens qui venaient d'Asie en Europe pour voir quelle était la distance qu'ils arrivaient à utiliser au fond comme outil comme nous nous utilisons la distance culturelle et sociale pour comprendre quel type de relations peuvent être objectivées avec les gens dont nous aspirons à rendre compte de l'existence collective donc je pense que c'est un prolongement en fait d'un mouvement très ancien alors on peut dire qu'effectivement il y a des anthropologues qui ont été moins réflexifs et moins critiques mais je pense que c'est difficile quand on est fait sérieusement de l'ethnographie que l'on est humble et honnête d'imposer sur la population au sein de laquelle on vit des catégories qui vont complètement la déformer voilà donc c'est bonsoir allez-y une dernière question me dit-on en haut lieu j'ai pas l'oreillette j'ai de la chance bonsoir monsieur Descola vous disiez vous proposiez dans le journal aux journalistes du monde il y a quelques semaines de je ne vous vois pas oui je suis là ah voilà d'accord juste en face de donner une personnalité juridique à l'Amazonie pas l'Amazonie à des milieux de vie à des milieux de vie d'accord d'accord est-ce que cela vous pensez que ce soit envisageable à moyen terme et puis est-ce que ça aura peut-être des répercussions sur les travaux que vous dirigez en anthropologie en Amazonie sur le terrain ben ça a déjà été fait on a évoqué à plusieurs reprises depuis hier le cas de la rivière Wanganui parce que c'est le plus connu en Nouvelle-Zélande mais il y en a aussi alors c'est pas vraiment l'Amazonie c'est la Trato en Colombie qui est un un fleuve qui a reçu une personnalité juridique il y a des expériences qui sont menées un peu partout dans le monde le lacérié oui de donner une personnalité juridique oui et en plus c'est intéressant pour le lacérié enfin on ne va pas rentrer dans le détail mais donc il y a pas mal d'exemples de ce type là et j'espère avoir été ne pas avoir été mal compris il ne s'agit pas d'internationaliser l'Amazonie pour en faire une réserve il s'agit de donner à des milieux de vie une personnalité juridique c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Sarah Van Uxem aussi et il s'agit donc dans le cas présent d'un bassin versant d'un massif de collines de l'embouchure d'une rivière etc etc ce sont des lieux spécifiques qui ont des caractéristiques disons naturelles si on veut écologiques spécifiques et surtout qui ont comme spécificité que des habitants s'identifient à ce lieu et tissent avec ce lieu des liens d'une densité d'une particularité tout à fait notable donc ça c'est quelque chose d'important mais dans le cas de l'Amazonie je rappelle que quand même c'est un en général quand on parle d'Amazonie on parle de la forêt équatoriale qui recouvre les basses terres d'Amérique du Sud c'est-à-dire non seulement le bassin de l'Amazonie mais aussi le bassin de l'Orénoque et les Guyane donc c'est un vaste territoire et même on peut y adjoindre d'une certaine façon le versant forestier pacifique le Choco en Colombie ou le nord de l'Équateur etc donc c'est un terme passe-partout ensemble pour désigner un grand ensemble de forêt où vivent des Amérindiens qui ont beaucoup de traits culturels et techniques et sociaux disons en commun et la décision de donner une personnalité juridique à certains de ces milieux de vie elle n'est comme toujours de l'action de l'action politique en particulier puisque c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande c'est quand même les Maoris qui ont beaucoup oeuvré agi qui vivait sur les berges de la Wanganui qui ont beaucoup oeuvré pour qu'on donne une personnalité juridique donc le Parlement néo-zélandais s'est exécuté et donc dans tous les cas qu'on peut imaginer en Amazonie ça ne peut être que le résultat d'une lutte politique c'est à l'étude pour la Guyane c'est à l'étude pour la Guyane bien merci beaucoup à tous les trois merci pour vos questions et donc on se retrouve demain pour une nouvelle table ronde qui aura lieu à 11h je regarde et c'est ici à 11h ou c'est au au Palais des Beaux-Arts à 11h demain une session qui est donc consacrée à l'individuation donc vous êtes les bienvenus